C'est toujours bien de commencer le matin avec quelque chose qui donne la force quoi. Tu vois ? Tu m'as fait pour une armée. T'es-tu prêt à vivre la vie de Spur Store ? Il faut, il faut, il faut. Il faut être comme Dan Lok. Dan Lok ? Tu l'écoutes ? Tu connais du Grand Cardone ? Oui. Grand. C'est une machine. En Québec, t'en as-tu ou des Français t'en as-tu ? Tu t'écoutes ? Franck Nicolas. Tu connais Franck Nicolas ? Prégnant. Ce qu'on va faire là, c'est... Donc les matins, dès que je finis de prendre mon smoothie énergisant, ce que je fais, c'est que je me pose là, je récris mes objectifs. Donc j'avais fait une vidéo où je disais que c'est important d'écrire ses objectifs tous les jours. Donc moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, tous les matins, je fais mon rituel qui s'appelle le Severs. Donc là, j'ai déjà fait ma méditation. J'ai, voilà, j'ai fait mon petit sport. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire mes objectifs et également voir ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est quoi ? T'as combien d'adjectifs par jour ? Ça, c'est pour aujourd'hui ? Voilà, c'est pour... En venant, là, j'ai mes objectifs mensuels, trimestriels, annuels, tu vois. Et après, moi, j'ai mes... Pour attendre ça, il faut recevoir des objectifs journaliers. Donc après, là, dans ce que je vais faire, ce que je vais... Enfin, je vais rédiger ma to do list du jour et je vais m'assurer qu'à la fin de la journée, ce soit accompli. Donc, c'est ça que je fais les matins. Après, je fais aussi un point avec mon adjoint. Donc, moi, j'aime bien... Vu que je délègue pas mal, j'aime bien... Voilà, je prends mon téléphone, je lui envoie un message sur WhatsApp. Je fais également le sujet avec mon équipe de vente. Donc, on fait tout ça le matin avant d'aller au sport, en fait, au gym. Donc, c'est ça. Ça, ça, ma cote les objectifs. Lesquels ? Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quoi ? C'est qu'on a plusieurs choses. Suite au meet-up, il y a pas mal de personnes qui ont demandé des rendez-vous. Donc, moi, je vais faire le suivi. Quel meet-up de quoi tu t'as ? Ah, le meet-up ? Bon, on pourra montrer tout à l'heure. On va mettre quelques vidéos. Tu veux aussi, on va mettre des vidéos de... Tu veux aussi, on va mettre une petite vidéo quick, 15 secondes du meet-up. Ouais, exactement. Donc, on a fait un meet-up. Et ouais, ça s'est très bien passé. On avait 60 personnes. Et donc, il y a des personnes qui ont pris rendez-vous pour notre prochaine cohorte d'investisseurs au rendement. Sachant qu'on a eu des bons résultats. La dernière fois, on a eu... Enfin, les cinq derniers qui ont fini, là, ils ont... On a closé pour près de 2,4 millions de dollars de deal immobilier. Donc là, justement, il y a un nouveau groupe de cinq personnes qui va se constituer. Qu'on va accompagner sur des investissements immobiliers pour les six prochains mois. Donc là, justement, j'ai des rendez-vous. Bah là, j'ai un rendez-vous aujourd'hui à 12h30. J'en ai un autre à 13h30. Et j'en ai un autre à 17h, tu vois. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Vous, hein ? C'est parti. Tout le monde, hein ? C'est fini, c'est fini, hein ? Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer, j'ai deux appels à passer, après on va aller déjeuner et je dois aller voir les travaux qui ont été faits dans un de mes nouveaux logements, nouvel investissement à Montréal, puis on va au bureau, j'ai un autre rendez-vous et en fin de journée, j'ai une séance de coaching avec les investisseurs qu'on accompagne sur Montréal. C'est pas été, hein ? Ah, c'est ça ! Qu'est-ce que tu as oublié ? Ah, j'ai oublié mon téléphone. C'est-tu où, nous ? Ah, j'espère que c'est pas... j'espère que c'est pas audible. Sinon, c'est... C'est là ? Ah, il était juste dans l'auto, moi ? Un téléphone pour la France, un téléphone pour le Canada, très 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 important. C'est-tu le numéro de la France qu'il y a dedans ? Ouais, là c'est le numéro français et le numéro Canada. Qui doit coûter moins cher qu'un professeur aussi ? Ouais, ça me coûte 10 euros, 15 dollars par mois. Ah ouais, mais ça c'est juste le téléphone, t'as pas l'éternet. Si, c'est l'éternet, 25 gigas. Hein ? Tu jure, hein ? 25 gigas. C'est moins cher, hein ? C'est moins cher d'avoir le numéro français ici, en Romain. Ouais, ouais. Ah, tu t'appelles puis ça déborde. Ouais, c'est ça. Bon, tu roules toi à la maison ? Ah, ok, d'accord, ok. Bah c'est bon alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, ça c'est bon. Ok, il n'y a pas de problème pour les 10. Donc là, petit appel avec un de mes vendeurs. Alors, lui, il est basé en Floride, juste à côté de Miami. Donc, il nous aide en fait à faire des ventes. Parce qu'il y a énormément de demandes pour nos différents programmes de formation et de coaching. Donc, lui, il nous aide un peu à répondre à la demande en fait. Tout en essayant de développer le marché du coaching sur le marché américain. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, alors, parce que beaucoup de personnes ont posé des questions par rapport à comment est structuré l'équipe. Donc, moi, je suis au-dessus. J'ai mon adjointe qui m'aide pour tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux, répondre aux emails et tout. J'ai un coach qui m'aide aussi pour faire des coachings. Donc, ça fait trois personnes. En dessous de ça, on a Kevin qui est derrière la caméra, vidéaste. On a un monteur vidéo qui lui est basé à Paris. On a également quatre vendeurs dont un justement en Floride, deux à Montréal et un en Angleterre. Donc, ça fait quatre vendeurs. Et il y a quoi d'autre ? C'est tout. Donc, là, c'est vraiment l'équipe, les personnes membres de mon équipe. Après, j'ai tout un réseau de partenaires, prestataires également en immobilier. Donc, tous ces courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, fiscalistes, comptables, etc. Et ça représente à peu près une douzaine de personnes. Donc, en gros, là, toute l'équipe, c'est à peu près 18 personnes. Ce qui n'est pas trop mal en quelques mois. Donc, là, on vient d'arriver à mon tout dernier investissement dont je vais vous faire visiter. On va juste filmer. Bon, on ne va pas tout filmer parce qu'il y a toujours des haters qui peuvent venir mettre le feu, là. Non, mais ça arrive. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas… Quand on fait des investissements immobiliers, il ne faut pas montrer les adresses. Il ne faut pas montrer la rue et tout ça parce qu'après, sinon, il y a toujours des gens qui peuvent venir faire n'importe quoi dessus. Moi, je connais des personnes qui ont ce type de problème. Donc, en conseil. Je sais qu'il y a des personnes, quand je vais montrer les appartements, ils me disaient, oui, mais il faut montrer tout, tout, tout. C'est pas bon. Ça, c'est mon tout dernier investissement. Donc, on a 964 pieds carrés. Ça fait un peu moins de 100 mètres carrés en France, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment projet de… projet de colocation. Colocation à l'année. On va le meubler. Colocation à l'année et Airbnb durant l'été, quoi. Donc, là, il y a l'espace cuisine, juste ici, l'espace cuisine. Donc, là, on va rajouter des… on va rajouter tout ce qui est électroménager, etc. Donc, l'appartement est quasiment 9, quoi. Donc, il n'y a rien à faire. Là, la salle de bain. Avec baignoire, douche ici. Ça, c'est assez spacieux, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici, là-bas ? Je ne l'entends. Les gars qui achètent, ils visitent même pas. L'espace de rangement. Ici, on a la première chambre. Première chambre avec l'espace de rangement derrière. Et là, on a la deuxième chambre. Avec un très grand dressing derrière. Donc, est-ce que… est-ce que vous allez venir alors pour la visite ou pas ? Parce que comme ça, je pourrais savoir. Et… parce que si vous pouvez, là, genre, dans 15 minutes, 15-20 minutes, max, ça c'est top, quoi. Merci beaucoup. Donc, finalement, on va y aller. Parce que la personne n'est pas venue visiter. Mais là, c'est typiquement le type d'investissement sur lequel on accompagne nos participants. Donc, moi, c'est mon dernier investissement. Donc, juste à côté d'un métro à Montréal. Et là, je suis sur un autre investissement également en France. Donc, on continue… on continue le combat comme on dit. Mais voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On accompagne des personnes sur ce type d'investissement à haut rendement. Vraiment en vue de se bâtir un patrimoine immobilier. Et pourquoi ne pas atteindre la liberté financière ? Celle-là, c'est toi qui l'a achetée ou c'est… Comment ? Celle-là, c'est toi qui l'a achetée ou c'est un thé… Un potentiel locataire qui allait venir visiter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller… Bah… Bon, on va aller luncher. Je pense que… On commence à avoir faim, là. Et… Suite à ça, on va aller au bureau. On passe un autre appel. Puis, il y aura une séance de coaching de groupe. Avec la courte qui finit le coaching immobilier. Donc, let's go. The influence, the truth, the talking to em. With a client, your ego bumping to my own music. I'm a shooing. I'm a shooing for the day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do with my fucking ex bitches. And I got that ass, though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking the repertoire, I got that rap on par with the best who did it. Let's get it. I'm living. Shout out to the world that we don't think that I want to range and where the M's go. Where are you going? C'est après, y'a… Hey, j'ai bien choisi. Where are burgers and all the other? I don't eat that. You are eating, right? Yeah! He's always that up and back to the park. Is it good? Yes, yeah. C'est bon? Excellent! Depuis ce matin, on a en avant mon jeu. On va essayer de rester en forme. On a une grosse séance. L'histoire qu'on va pas s'enormir après. On va s'enormir après. On va s'enormir au bureau. First time au bureau. Qu'est-ce que tu dis? Je pense qu'on a une petite heure à l'autre. T'es au 5A? Ouais. Bonjour, Florian. Il a joué un caméramen? C'est une sainte fin aujourd'hui. C'est le bonnetariat? Tu fais pas prendre ton courrier? Ça va? Ça va, ça va. Ah oui, c'est... C'est là-bas? Exactement. Ouais, c'est là-bas. Mais je pensais... J'ai réfléchi complètement bien. Ouais, c'est pour ça que je l'ai vu tout à l'heure. Exactement. Ça va bien? Eh, filme moi aussi, non? Ah ouais, je vais filmer. Salut. Bonjour. Bonjour. Là, c'est le bureau de poste. Non, non, non. C'est lui le boss. Non. On fait un petit vlog, là. Ah ouais, mais c'est cool. C'est toi le boss. Je t'envoie ça, David. Ouais, j'ai pensé. T'arrives à le suivre, ce gars-là? Parce qu'il est drogué, hein? Non, mais je suis tout strégué avec lui. Non, non, non. Depuis ce matin, c'est 8h, ouais. Depuis ce matin, ouais. Depuis ce matin. Gestion. Tu sais où tes formations? T'es intéressante? Non, non. Ouais, ouais. Vas-tu ici? Ouais, ce soir. Oh, la vie humaine. On fait des timelapses, ici. Qu'on mette-tu des timelapses? Vais-tu qu'on mette ça? Dis qu'on mette des timelapses. On va mettre des timelapses. Je ne sais pas si ça revient. On va vérifier que les objectifs sont atteints, là. Donc, on est le combien aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon, on va mettre X. Là, en fait, je m'assure que tous les objectifs que je me suis fixés aujourd'hui sont atteints. Donc, on a fait le coaching ce matin. On a fait la visite du bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mangé des sushis. Non, ça, ça ne compte pas. Là, j'ai appelé la banque pour mon financement. Là, il va avoir le coaching du groupe. Tu te rappelles, je devais poster un courrier. Si je dois poster un courrier. Si tu t'accroisses, il faut que tu fasses. Mais moi, je m'en souviens. Courrier. Je dois faire des contrats. Plus, suivi. Prospect. Parce qu'il y a des personnes qui vont rejoindre le coaching. Non. Quoi? Donc, là, on va terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Il y aura de prochains vlogs quasiment toutes les deux semaines, toutes les semaines environ. Et vous verrez d'autres épisodes de la vie d'entrepreneurs-investisseurs. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada